Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3. Dans le dernier épisode, on avait affronté Keterik Thorm, on l'avait enfin vaincu, même quand il est revenu sous la forme de l'apôtre de Myrkul. Ça n'a pas été un combat évident, mais on s'en est plutôt bien sorti. Et il y a eu quelques enseignements à en tirer. On se retrouve maintenant dans la salle du trône de Keterik. Et on voit, il y a un grand rassemblement de personnages divers et variés. Donc ça va augurer beaucoup de dialogues et on va voir ce qui va découler de tout ça. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Alors, on va commencer par toi. Parce que je ne suis pas sûr que tu aies grand chose à nous dire. Et la lumière est revenue, ok. Les menestrèdes là, je ne pense pas non plus. Ah ! Il y a plein de choses à fouiller du coup. Huile de pyromane. Potion de guérison. Poison de reau. Enduit pour arme. Potion de repos angélique. On va prendre ça. Je vois un coffre rustique là-bas. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Oh ! Des éléments encore d'alchimie. On prend toujours plus d'alchimie. Non. Je ne pensais pas que j'aurais encore des trucs à fouiller. Mais vu que les personnages ne sont plus là. Mais c'est cool. Des tas de sacs. Est-ce qu'il y avait encore des éléments alchimiques ? Oh ! Parfait. Ah ! Et ça fait beaucoup même. Mais je suis preneur. Voilà. Alors on est encombré. Certes. Est-ce qu'on a quelques petites choses qui pèsent leur poids ? Pire de résonance. Ouais, ça pèse 5. Bon, par contre, on a pas mal de choses ici. Voilà. On va venir jusque là. Et tout ça, on envoie au camp. On est retombé à 115. Pour la qu'on fasse un point là-dessus également. Mais je le ferai sûrement en off. Ce sera plus simple. C'est fou, il reste encore un milliard de trucs. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais sortir ici. On va voir ce qu'il y a. Ouais, normalement, tout avait été fouillé déjà. Ok, bon, il n'y avait rien dans la cuisine. C'est pour ça que je l'ai fait vite paie. Flétrice d'Eméline. On va aller lui parler. Flétrice aussi. Ailine. Isabelle. Mon amour. Tu es mort. Je vois ton corps. Je suis ici. Et... et toi aussi. Et mon père, il... il ne peut pas nous détruire plus longtemps. J'ai rêvé chaque nuit que tu devrais revenir à moi. Mais quelquefois c'était tout un rêve que l'ennemi n'aurait pas. Je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas de rêve à tout. C'est rien que l'ennemi. Et quand j'ai réveillé, mon père m'a dit que tu es mort. Il s'est éloigné par le Dieu de la mort. Il s'éloigné lui. Mais pour tous ses sins... Il m'a retourné à moi. Est-ce que tu es bien? C'est bien. Je vais être. Et tu ? En ce moment, je ne veux rien. C'est rien pour rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Je ne sais rien. C'est rien. C'est le soldat qui me libia tout de suite des des toujours les bienvenus. Si je t'en dois vous reparler il se passe quoi ? Ok il se passe ça, Art vu qu'on t'a libéré. Merci, cela aurait été un honneur de pouvoir servir sous les ordres du Duke Eltan. Accompagnez-moi je pourrais avoir l'aide d'un point enflammé. Merci, mais regarde-moi. Je suis un relic. Alors je vous souhaite bonne chance et merci pour votre aide. Alors une fois que Daniel se sera réveillé que se passera-t-il après ? Je ne pense pas qu'il y a un après. La vérité c'est que le Shadowfell... ... brûle quelque chose d'intérieur de moi. C'est quelque chose qu'aucun healer ne peut arrêter. Je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais... ... parce que toi... ...Thaniel est safe. Parce que toi, je peux aider comme il m'a aidé. Donc... ... merci mon ami. Et savez que je n'ai pas de regrets. ... 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 Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Alors, quand la malédiction sera-t-elle véritablement levée ? Qu'est-il est devenu d'Olivier au juste ? Est-ce que Daniel l'a absorbé ? Je suis heureux d'oliver. Ils restent comme des arbres. Une fois que le curse est élevé, ils peuvent rester comme un ou un pair. J'espère qu'ils restentent comme un pair. Il sera bon pour eux deux à avoir un ami, quand je suis venu. Mais je voudrais revenir à l'heure un jour, voir Daniel et Oliver encore. Et maintenant vous avez obtenu ce que vous vouliez, non ? Je l'ai. Mais peut-être qu'il y a plus que je veux. En tout cas, une fois que la curse est élevée, nature peut prendre son cours sans moi. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Et je suis heureux d'être venu. Je suis heureux d'être avec vous, je veux dire. On va discuter vite fait avec Jaira aussi. « Je ne pas mourir dans ce pays. Mais, ce que n'importe quoi, je vous aide si je peux. J'ai passé à te voir. Heureux d'avoir pu me rendre utile. D'accord. Vous êtes bienvenu. Là c'est des gens qu'on a sauvé. Les gnomes. D'accord. J'étais un petit peu occupé à vaincre Katie Rector, me figurez-vous. Quoi ? Oh, c'est bien. Eh bien, n'oubliez pas de ça, McGungus. Nous avons des choses plus importantes à s'occuper. Comme Walbrin. Walbrin et les gnomes d'Iron-Hand-Gnomes sont planifiés quelque chose de dreadful dans la ville. Ils ont de l'air, ils ont des motifs. Nous devons les arrêter. Apparemment, nous allons avoir forte affaire à la porte de Baldur. Avec la sword de justice à l'une main, et la shield de la self-righteousness à l'autre, nous allons plus certainement. Pour sauver la ville. Et mon fou d'un ami. Ouais, même s'ils ne te considèrent pas comme un ami, hein. Bon, Vulbrin. C'est à Marcus que vous devriez présenter vos excuses. Vos retrouvailles à l'ultime lueur ont été pour le moins attendus. Parcassus et moi, c'est autre chose. Je suis en train avec vous maintenant. Je t'ai vu comme un moyen d'enfuir, rien de plus. Mais quand le ciel s'éloigne, quand j'ai suivi ici, je savais que vous étiez derrière. J'en ai vu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne vois pas votre valeur vraie. Et pour être... Franchement, Rude. En la dernière lumière. C'est une chose à l'accepter. Excuse accepté. Si vous voulez mon aide, il va falloir m'en dire plus. 14, je prends l'assistance. Mon plan est ce qu'il y a toujours été. Pour donner le travail et l'innovation des Gnomes de l'Iron Hand à chaque côté du monde. Le problème est, Baldur's Gate est mort. Une fois que le pinnacle de la grandeur, c'est la nourriture de se nourrir, pour sauver de se nourrir. Fais-moi dans la ville, et une fois que vous voyez ce qu'il est devenu, vous savez que moi, et moi, je peux l'arrêter. Oui, c'est curieux tout ça. Oui, tout ça, je n'ai pas envie de prendre. Toi, je ne t'avais pas fouillé. Tiens donc. On a un walk-on. Oui, ça aussi. Mais, ce n'était pas ça que je voulais. Ah, si, c'est ça. Ok. À tous les autres, normalement, j'ai tout fouillé. Non, sérieusement ? Il y en a tant que ça que je n'avais pas fouillé. Flèche de foot pour Astarion. Après, normalement, le reste, c'est bon. Ouais, le reste, c'est bon. Du coup... Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ? Il y a des choses qu'on peut vendre. Voilà. De l'onyx. Topaz, on vend. Malakite aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre encore ? Il y a plein de choses qu'on enverra au camp. Un collier de Barnabus. Un collier en argent. Ça, on vend. Amulette de l'absolu. Oui. Voilà. Ça, c'est vendu. Le couteau en argent. Les verres en argent, oui. Voilà. Ça fait un petit peu d'argent. Ça, on va au jeu de mots. Nano en or. Collier pour unis, pourquoi pas. Calice en or. Plutôt pas mal tout ça. Là, je ne vois rien de forcément génial, génial. Arc court plus un. On va rester là. Ok, on va aller parler à Flétrice du coup. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il soit là, lui. Pourquoi tu me fais ça ? Vas-y, avance. Ah, il y en a d'autres là-haut. Non, je sais, on ne l'a toujours pas retrouvé. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Je suis sûr qu'ils apprécient beaucoup ce que vous faites pour eux. Je suis sûr qu'ils apprécient beaucoup ce que vous faites pour eux. Je veux un autre barde. Peut-être que je vais trouver un dans la ville. À ce moment-là, les enfants et moi vont travailler sur notre masterpiece. Je t'aurai bien aidé, mais je ne suis absolument pas un barde. J'ai libéré Zeb Lord dans la colonie, ce qui signifie qu'il a toutes les chances d'être encore en vie. Il est parti de son côté, je doute qu'il soit de taille à m'affronter, moi ou vous tous. La plus petite hésitation, c'est la guerre de Sarri avec les anciennes loyalties et les vins. J'ai regardé à lui, nous l'avons tous. Mais il nous a abandonné quand nous l'avons le plus besoin. Il n'y a plus de poids à nourrir, mais nous avons toujours besoin de nourriture pour la route. Nous allons surveiller ce que nous pouvons. J'espère que nous allons voir de nouveau dans la ville. Avec un poids de chance, on se reverra. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un là-haut. On pourrait remonter quand même juste pour check. Et après, on ira parler à Fletris. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Tout ça, on avait fouillé ici aussi. Donc on va pouvoir redescendre. On va venir ici, faire une petite sauvegarde. On va sauvegarder et parler à Fletris. ... Une curse élevé. Les trois morts ont réunis une fois. Le balance change. Il y a des profs. Il y a des profs pour cette alliance, mais il n'est pas plomb. Je ne sais pas trop, tous les êtres vivants en ont une, non ? Non. Non. Ni ne peux pas le plus les âme de l'air d'entre eux. Mais les trois... ... 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 Ça m'étonne de vous voir ici, quelle est la raison de votre présence. Par les sans détours, vous ne pouvez rien me dire de plus ? Vous semblez en savoir beaucoup plus sur les trois dieux morts. Oui, Bain, lord of darkness, Baal, lord of murder, Merkle, lord of bones, once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on aurait à faire maintenant ? Récupérer la pierre infernale de Gortash. Gortash est parti pour la porte de Baldur. Eurine, le fouet de balle se cache quelque part à la porte de Baldur. Troué chante nuit. Je sais, c'est pour la raison que j'ai recruté Jera. Je sais, c'est pour la raison que j'ai recruté Jera. Je vais chercher d'autres alliés dans la cité. D'accord. Du coup, on va quand même re-regarder ce que j'ai pas terminé. Appel des alliés, recruter des alliés dans votre lutte contre le culte. Avolo est devenu un excellent allié. Nul doute que ses paroles d'encouragement nous seront utiles. Alcy nous est reconnaissant de l'aide que nous lui avons apporté pour protéger la nature. En cas de besoin, nous pourrons faire appel à ces formidables pouvoirs de druides. Quoi, tu m'as pas parlé de Jera aussi. Trouver molle. Un croquet directeur, c'est fait. Trouver un remède, c'est fait. On avance, mine de rien, on avance. On va retourner au camp. Donc, il faudrait qu'on aille par ici. Direction la porte de Baldur. Pour autant. Alors, on va quand même regarder où on en est en termes d'XP. On n'est pas très très loin du prochain niveau. 2500. On va retourner au camp. Voilà. On va aller discuter avec Jera. Alors déjà, Will qui veut nous parler. Ok, on va commencer par ça plutôt. Je ne sais pas. Avec ce parasite dans son cerveau, le père pourrait s'occuper de l'Havoc dans le nom de l'Absolute. Peut-être que Baldur's Gate fasse à l'Absolute, tout l'une des villes de l'Havoc sera bien pour le placer. Nous ne sommes pas juste combattre pour notre cure. Nous sommes combattre pour mon père. Nous sommes combattre pour la gate. Nous sommes combattre pour tout de Faerun. Alors, que savez-vous au sujet de Gortash et d'Orin ? Orin ? Je n'ai jamais entendu parler de. Mais Gortash, je sais. Ou, de plus précisément, un seul style, strategic advisor à Baldur's Gate's peers. Un joueur de jeu avec des rêves de l'équipe, comme le père dit. Il n'a pas besoin pour Gortash. Et même plus pour ses conseils. Je ne me souviens pas plus de ça. Mais, où est-ce qu'ils sont concernés ? J'ai une suspicion, nous allons savoir plus que nous aimerions. Le serviteur de l'Absolute d'Edgar Corbeau, où risque-t-il de l'emmener ? Très bien. Les armées de l'Absolute sont sur la marche. Dieu forbid qu'un grand duke de Tadpole ait ouvert les portes pour eux. Il aurait dit que vous pouviez parler de ce qui avait conduit à votre pacte et votre exil. Désormais, il est grand temps que je sache toute la vérité. Oui, mais d'abord une question. Si votre cité natale était dans l'état de siège, que seriez-vous prêt à sacrifier pour la sauver ? Je donnerai ma vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le culte du dragon avait réussi à infiltrer certains de ses membres au sein de la cité. Dans quel but ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. le plusuen de la patiente avec un tromper. La mémoire, un corps. Il y a un peu a dome après laision de ses membries, un creillage grand estas rares. Nousиваем la tête des tortures du corps. Ils apprises ungr SNL. C'est parti pour la tête des critères. Et l'especteur est de bellßerlie des st comprends C'est parti. Il y a sa part en Instagram à un bouleiste. aux Helix sont broules et centringues à ces schuils. Nos喝 ALLUNS d'fire До 1 à 10 secondes. Il y a la sauvée Davka. Ailström howls, Missoura's lips pressed to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. J'imagine que Missoura se fiche royalement que de la Porte de Baldur. Pourquoi diable voudrait-elle la sauver ? Elle n'a pas. Elle est venu en ordre de sa mistress Zariel. Tiamat a fait un jeu pour pouvoir. Zariel a eu d'autres plans. C'était le plus que Missoura a dit. Tout ce qui m'a importe, c'est qu'elle a obtenu son prix. Un autre pet a ajouté à sa menagerie de guerre. Sacrifier votre âme pour sauver la cité était particulièrement courageux. Je ne sais pas que c'était brave. Je sais que c'était correct. Je sais que c'était correct. Le moment que j'ai accordé, j'ai burné avec les fires d'Avernus, et j'ai oublié la mort d'Avernus. Les cultistes chocent en nos poissons et burné de nos flames. Et quand nous avons été terminés, tout ce qui restait étaient cinq gréed orbs sur une pile de ash. J'ai perdu mon cœur, et mes lips ont été blessés. Je ne sais pas que c'était brave. Je sais que c'était correct. C'est la seule scarie que j'ai jamais apporté de ça. Tu es bien, bien sûr. La nouvelle eye est une pierre d'Avernus, courtesy de Missoura. Elle utilise ça pour vérifier ma location et appeler de distance. Je pouvais aller à la tête du monde, ou à la depths du bas, et ne pas déroule pas. Il revient à une ville sans doute et un bébé de son, avec un défilé à l'intérieur de ses côtés. J'ai essayé de lui dire la vérité, mais ma langue ne pouvait pas se dérouler. J'ai conduit à la battlefield, mais Missoura a pris la main. Je l'ai montré mon défilé, mais il se déroule à l'intérieur de lui, après, il lui a dit seulement un mot, « Go ». Je l'ai fait. Je l'ai compris. Non, il lui a fait la seule chose qu'il pouvait. Dans ses yeux, j'ai invité un défilé dans notre milieu. Je suis un défilé à la fin, un défilé à la fin, et Grand-Duke Ravengarde ne souffre pas à l'intérieur de moi. Et bien quelle histoire. Carlac. Je ne sais pas encore en quoi tout cela est lié, mais une chose est sûre, nous le vaincre. J'ai été son défilé. J'ai regardé à lui avec ma vie. J'ai confié à lui plus que tout le monde. Il m'a donné à Zareil juste pour des coups. Il a ruiné ma vie juste quand il s'est commencé. Et maintenant, il a utilisé l'entraînement de l'Homme. Il a dû mourir. Et je vais être la personne qui l'a tué ! Oulala, elle est pas contente. Nous nous en chargerons ensemble. Quoi qu'il faille faire, nous le ferons. Il ne peut pas s'éteindre avec ce qu'il a fait. Pour moi, pour nous. Il ne va pas s'éteindre avec ça. Je ne voudrais pas s'éteindre dans ce pays pendant longtemps. Mais, qu'importe quel que soit votre business, je vais aider. Tu es sûr ? Après. Alors, ça, c'est un des changements qu'on va faire. On pourrait reprendre. Si Bowman dit que je serai bien, j'aimerais... J'aimerais que c'était différent. J'aimerais que Maman et Pops étaient ici. Je ne me sens pas si fort. Ou quelque chose, vraiment. Je suis juste fatiguée. Oui, donc, j'allais dire, on aurait pu reprendre la zèle. Après tout, elle a un DPS plutôt pas mal. C'est constant. Moi, je pense à un bon personnage. Mais d'avoir pris Jaira, de voir ce qu'elle était capable de faire. Enfin, ce qu'on pouvait faire avec des sorts. De voir ce que Jaira était capable de faire en matière de sorts. du coup, ça me donne envie de reprendre Gail. Euh, pour l'instant, non. Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? De voir ce qu'il faut et que je relève notre victoire. Je poc, Céluunez-leau-leau, écoute moi, C'est vrai Soeur-leau-leau-leau, C'est parti, C'est parti, c'est parti. C'est parti, J'ai mort. M왔ée... ... Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. Il y a encore beaucoup de choses dont j'ignore à votre sujet. Réveillez, demande et je vous le dirai. Je ne radiais pas la lumière de ma mère, la glorie. Il ne peut pas y avoir de doute. Je suis de sa mère, de sa mort céleste. Pourquoi elle l'a déjà ? Elle a brought her sword to your side, Dame Aylen. Elle est tellement puissante. Elle est très puissante. Elle est très puissante. Elle est très puissante pour mon broker, moi. D'accord. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que Aylen est ici. Et mon père. J'ai entendu ce qui s'est passé. Et... Qu'est-ce qu'il a devenu ? Lors de la mort. Tu l'as libéré. Tu l'as libéré. Tu l'as libéré Aylen. Et moi. Aylen n'est vous semblez vous connaitre depuis longtemps. Que vous est-il arrivé ? Un grand deal. Mais encore, certains des détails m'éloignent. Ketherick Thorme... est... ... 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 à servir Serlune comme ma mère, rest her soul, a souhaité. Il était tout pour moi, toute ma vie. Quand un émissaire de Serlune est venu à notre petit town, nous étions éloignées. Dame Eilin, la fille de la Moon Maiden herself. Dis-moi, tu crois en amour à la première fois? C'est exactement ça. Et je te dis, j'ai pris un regard à elle et j'ai juste... ...knew... ...c'est-ce que c'était ça. C'est mal pour moi, elle s'est sent le même. Mais mon père était sceptique. Eilin est mortel, après tout. Je comprends que c'est bizarre. Il y a une imbalance entre nous, certainement. Mais je pense que l'amour d'Eilin s'est sent le même que l'amour de moi-même. C'était naturel. Et... Et là où je n'ai toujours besoin de réponse. Je m'aimais. Je ne suis pas sûr de comment, de pourquoi. Mais tout était noir, noir, noir. Ensuite, je le savais, j'étais sceptique. J'ai brûlé de l'air brûlé. J'ai vu des lignes. Et puis mon père. Tant changé. Tant... ...hideously warped. Il était devenu l'élu de Myrkul. Je ne savais pas ça, alors. Mais je pouvais voir le changement dans lui. Il m'a dit que nous serions ensemble maintenant. Il m'a dit que Eilin était mort. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas marcher. J'ai trouvé la dernière lumière, dans les oeuvres. J'ai fait un shelter là-bas. J'ai prié que mon père ne me trouverait pas. A la fois que Jahira arrivait, j'ai eu l'impression que j'ai été morte. 100 ans. Que mon père était la source des horrors qui plaguant cette terre. Mon maison. Je ne pouvais pas lui dire qui j'étais. J'ai dû les protéger. Et moi-même. C'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Et avec mon père mort, je n'ai rien à peur. Au moins pour Eilin. Elle a besoin de la nourriture. Restez. Je suis reconnaissante pour votre aide. Votre amie. J'espère qu'on ne va pas entrer sur votre hospitalité trop longtemps. Mais je suis reconnaissante pour un endroit safe. Alors... Juste pour être. Ok. Bon bah... On est bon. Du coup, j'aimerais prendre Gale. Et après, on ira retourner voir Fletris. Parce que Gale est un magicien. Je pense qu'on a fait plutôt une bonne chose ici. Un changement bien. Pour donner à cette terre un peu d'espoir entre tellement de temps. Allez, viens avec moi. Ok. Alors Gale est un magicien, je disais. Mais j'ai envie de l'accès... Faire quelque chose un peu... Comme on a fait avec Ombroker. Sauf qu'au lieu d'avoir plein de niveaux de clair, il n'en aura qu'un. Et tout le reste, ça sera... De la magie. On va quitter le camp. Ok donc Gale, tu veux nous parler. De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi 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 je me sensais à l'heure. De quoi ce que j'ai été à l'heure. La plupart des netheries de l'artifacts contiennent seulement le faintest de leur pouvoir de la lumière. Le goût d'un écho de une mémoire. La courte était différente. Je ne peux pas comprendre comment ce que j'ai passé. Il y a cette jolie. De quoi tout de l'intreur était détruit, along avec le netheril itself. Mais... ... Mais... Alors pourquoi cette couronne est-elle si importante d'un seul coup ? Pourquoi une boutique de magie balderienne serait-elle le premier endroit où entamer nos recherches ? Ha ! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparallel. I mean, nethery-sexes are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ok, bon. Alors, on va aller rediscuter. Non, 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 non ! Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. J'ai vraiment du mal à chaque fois avec les portes. Fletris, Gail, t'as des choses sur toi, toi ? Robe électrisée, bracelet de défense, gant de mistra. Ok, on va voir ce qu'on fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on va aller ? Ah, la feuille dit qu'il est un peu plus bas, à l'aise. Ha ! Merci, Nichols. Je comprends. Vous êtes bienvenu. Ressentez-le, calme. Une fois encore. Alors. Ouais, mais ça on l'a déjà fait. N'ose en aller. Il était pas au camp ? Je vois pas de flétrisse. Alors que normalement il devrait être ici avec Arabella. Bon, tant pis, il va prendre ses niveaux pour le moment. Et dès qu'on pourra le respect, on le re-spécialisera. Voilà, on veut des sorts. Alors. Tiens, on prend tempête de grêle. Qu'est-ce qu'on veut prendre ? Mure de feu, j'aime bien. Voilà. Voilà. Ouais, on peut rester comme ça. Alors, deux sorts supplémentaires. Sors de niveau 4. Des livres et des malédictions. Éclair, ça peut être bien ça. On va prendre ça. Transmutation, peut être bien. Flétrissement aussi, hein, c'est fort. Unclier de feu. Tentacule mort des vahardes. Tempête de neige fondue. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? At. L'état accéléré, ce qui permet de gagner une action. D'être plus rapide, bénéficier de la bonus de plus de. Oui, on va prendre ça. Et en don. Tu vas prendre plus de en intelligence. De nouveaux sorts. Niveau 5. Comme de froid. Immobilisation de monstres. Télékinésie. Invocation d'élémentaire, j'avais bien aimé quand même. C'est un sort d'invocation. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Apparence trompeuse. Co-critique. Immobilisation de monstres. Ça peut être pas mal. Les élémentaires aussi. Un bouclier de feu, ça peut être bien. Ah, une invoque peut être très très cool aussi. Télékinésie peut être très cool également. Apprendre télékinésie, tiens. Peut être drôle à utiliser. Ou immobiliser. Non, l'immobilisation de monstres. Carrément. On a des sorts à préparer. Un peu. 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 Meurs de feu. Meurs de feu. Ok, on va y aller comme ça pour le moment. Ce que je veux dans l'absolu, c'est retrouver Flétris en mode... Je veux respé. Du coup, ici, on va pouvoir se tper. Directement ici, en route de la Porte de Baldur. On va refaire une petite sauvegarde, puis on va s'avancer. Donc, la route de Baldur part ici. Et donc là, il y avait tout un camp. Et il n'y a plus personne. Je ne vois plus les tentes. C'est toi qui lead. Vous apprêtez à poursuivre votre aventure. Une fois ce point franchi, il est possible que vous ne puissiez pas revenir en arrière. J'ai sauvegardé. Let's go. Et du coup, on arrive au campement. Alors, c'est peut-être là. Est-ce qu'on voit Flétris ici ? Ok, Flétris c'est là. Je vous demande pardon. Non mais t'es gentil, tu ne t'inquiètes pas de ça. Changer de place. Voilà, c'est ça qu'on voudra. On a des choses ici. Non. Alors. Voilà, le fameux miroir. Ah mais on connaît exactement ce lieu. Parce qu'on s'est déjà posé ici. Du coup, tiens. Eileen qui veut nous reparler. On va aller la voir. C'est un épisode avec énormément de dialogue. Un peu d'action. Voir pas d'action. Mais de temps en temps, ça fait avancer l'histoire. Alors. Il faut du papotage. Qu'est-ce que tu sais de moi ? Tu parles de mon passé. C'est-ce que tu parles de l'histoire de l'homme. Je n'ai dit personne de ça. C'est presque personne. Mais je n'ai pas de partager ça avec toi. Il n'y a rien que je peux dire que tu ne connaissas pas déjà. Ils vous trainent bien, vous trainent bien. Ils vous trainent bien. Ils vous ont fait un peu de vous qui n'aimait pas leur plan. Ils vous ont fait perdre. Vous Prophez. Je ne suis pas de faire ça. C'est pour la mission. Pour protéger Chazelle... Secrets. Oui, oui. C'est une chêne de chante. C'est votre dégado nemmaker plus ses secrets que ses 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 propres. C'est-ce que tu es. C'est-ce que tu es. C'est-ce que tu es. On lui. Quand j'ai l'éloqué, on sentait un collage différent. Tu, tèvered à deux autres, à un endroit distant. J'ai l'aide à vous remercier. Tu sens que Shadowheart's minde toucher à l'aise de ton propre. Tu sais cette sensation. Elle veut que tu vies ce qui se déroule. Ta tête se déroule avec Shadowheart. Quelque chose à vous deux, bringing vous à l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Ah sinon plus 3 aussi pour l'instant on va rester comme ça on verra on va voir par contre donc ce qu'on voulait donc ça c'est fait on va me demander de dormir mais avant de dormir on va refaire les niveaux de gale en fait si j'avais su j'aurais pas perdu le temps qu'on a utilisé tout à l'heure mais bon c'est pas grave vous pouvez pas prévoir tac tac tu es où tu es où flétrice donc c'est par ici ici voilà il est un petit peu dur à trouver à retrouver oui 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 allez on change de classe let's go alors on va commencer par un petit niveau dans sorceleur on va commencer même par les caractéristiques alors ce qu'on va vouloir faire c'est que t'as pas besoin de force clairement pas je vais les bonus ici absolument pas besoin de charisme ça oui de l'intelligence à donf je te mets ton plus de la constitution charisme même ça diminue encore voilà pour avoir le bonus de plus de ça c'est pas mal sous classe on va prendre lignée draconique comme on avait pris pour notre amie en broker lancée draconique par contre on va prendre du blanc froid pareil pour l'armure d'agatis je peux choisir où je mets ça ok ouais comme ça c'est pas visible donc on reste rt donc je te mets des écailles ok différents types de blancs peut-être un blanc imperceptible comme ça à léger il ya ça me va bien sort mineur sort mineur sort un projectile magique oui toujours bouclier ça peut être très très utile on sort mineur on va prendre ça on va prendre ça la lumière la lumière main du mage amie oui pour l'avantage éclair dans un rayon de 9 mètres pourquoi pas évocation évocation illusion pourquoi pas illusion pourquoi pas la lumière dansante en lumière dansante ici on est bon et on valide donc du coup maîtrise oui les maîtrise une persuasion t'as pas besoin tu t'occupes pas de ça ça tu t'en occupe pas non plus plus 3 plus 5 perspicacité pas besoin investigation pourquoi pas on va plutôt partir là dessus et perspicacité ici non on va mettre 16 et 16 ouais c'est mieux comme ça ok on valide on passe au niveau 2 alors niveau 2 on sorceleur certainement pas là tu vas prendre un niveau de clair sort mineur production de flammes lumière protection contre les armes résistance automaturgie ça moi j'aime bien assistance pourquoi pas ça allez sous classe domaine de la vie non absolument pas de soin peut-être de la guerre faveur divine bouclier de la foi on connaît déjà le sort lorsque vous portez une attaque à l'arme ou à manu vous pouvez dépenser une charge de prêtre de guerre pour effectuer une attaque supplémentaire dans le cadre d'une action bonus dans le cadre d'une réaction vous ripostez contre une brouille on va prendre ça avec ton nom ça peut être utile nappe de brouillard on s'en fiche un peu mais j'aime bien ça une réaction dégâts de foudre ou dégâts de tonnerre déité de selounet et non on va prendre mistra puisque c'est sa dsa et on a des sorts à préparer rayon traçant oui sanctuaire non je suis pas fan création ou destruction d'eau ça par contre ça peut être très intéressant à partir là dessus un avantage là dessus ouais peut-être cool et on valide et maintenant on va passer sur magicien tac 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 à tuer ou magicien tu es là alors sort mineur on a déjà la main du mage on prend des sorts offensifs traits de feu rayon de givre très bien non parce qu'il est nécrotique on peut prendre lumière une bouffée de poison bon allez on va prendre froid glacial au moins ça empêche deux heals et la cible subit un désavantage sur ses jets d'attaque bon très bien on a six sorts alors nappe de brouillard non armure de mage non c'est intéressant mais non on va prendre bouclier oui un grand foulée sommeil pourquoi pas l'éclair non c'est-à-dire qu'il y a un petit tour ordre d'évocation évocation main brûlante au cas où ça pourrait être utile à prendre ça on a des sorts à préparer je vais me prendre ça la vague tonnante je préfère avoir le bouclier en réaction ok ça c'est fait on part toujours sur magicien sous classe on va partir sur abjuration on apprend deux sorts abjuration érudit ok égile arcanique la magie résiduelle de vos sorts génère une protection autour de vous voilà ça c'est ce qu'on veut pas mon broker sauf qu'on va on va encore booster le truc je pense on va voir ça il te faut deux sorts deux nouveaux sorts qu'est-ce qu'on peut prendre le bon amélioré et l'orbe chromatique on a des sorts à préparer cinq on reste sur ce qu'on a non en sommeil on va pas utiliser ouais on va prendre ça et on valide magicien de niveau 3 on apprend de sort on a les sorts de niveau 2 on a les sorts de niveau 2 il sert à rayon ardent on aime bien le pas casse moi aussi j'aime bien moi aussi j'aime bien pour les brumeuses ça peut être utile pour les brumeuses on va prendre ça on a des sorts à préparer du coup la vague tonante on l'enlève je vais mettre le rayon ardent je vais m'enlever je vais m'enlever l'orbe chromatique je vais m'enlever l'orbe chromatique sort mineur on a on a déjà pris tout ce qu'on voulait donc bon franchement aspersion d'acide ouais pourquoi pas on a deux sorts c'est cité ouais ça ça peut être cool l'évocation j'aime bien le fracassement j'aime bien le fracassement ou à ce que non pas spécialement à la cécité avec l'une créature jet d'attaque la prenant pour s'il bénéficie d'un avantage tant mais qu'elle est là un désavantage ok ma 7 sort à préparer on va rester sur ce qu'on a pour le moment et on a un don évidemment plus 2 d'intelligence paf on passe niveau 5 magicien aptitude de classe et de nouveau sort on a déverrouillé les emplacements de sort de nouveau 4 la boule de feu tellement bien le contresort aussi ça serait cool glyphe de garde ça serait cool la tempête de neige fondue ça serait cool aussi l'éclair évidemment c'est tellement cool on a deux sorts en plus à préparer alors tu m'en fais quoi mais ça oui ah oui tu vas enlever le bouclier j'aime bien voir la graisse quand même ok on va rester comme ça pour le moment allez 60 pv emplacement de sort de niveau 4 déverrouillé aptitude de sous classe égypte projeté quand un allié proche subit des dégâts et que vous avez une égide arcanique vous pouvez sacrifier cette dernière pour réduire les dégâts subis par votre allié et ça c'est très très bien deux nouveaux sorts on veut la hâte comme on l'avait dit une ville de garde on a des sorts à préparer en plus main brûlant on va pas souvent l'utiliser je pense 4 6 6 6 7 8 9 10 on va enlever ça et on va mettre hâte à la place alors emplacement de sort 4 et emplacement de sort 5 à deux nouveaux sorts il ya un tempête de graines tout de suite banissement des livres ans et malédictions peau de pierre ça peut être cool aussi mur de feu j'aime j'aime aussi les impôts que c'est toujours cool mire de feu avec boule de feu ça ça le fait bien c'est une messa je peux m'enlever ça et me mettre le contre-sort à la place ok c'est pas mal ok tous ces niveaux auront été pris maintenant son stuff on va essayer de faire ça un petit peu rapidement hop alors ok tu as l'arbalète de char ici tu as quoi bâton de bénédiction arcanique pas forcément on va regarder ce qu'on a en termes de bâton dark ruelle ah on pourrait lui mettre une épée aussi on va la rallume ça pourrait être bien aussi massue plus 1 alors déjà tu peux ah oui c'est vrai tu peux porter les armures lourdes arna magique tous les dégâts réduit de 2 hurlement des morts après activation aucun sort ni aucune action ne peut vous faire bouger contre votre volonté t'es à 17 de ca là avec ça t'es déjà à 19 bénéficier d'un bonus de plus 2 à la classe d'armure tant que vous ne portez pas d'armure vous n'avez pas de bouclier bah ça c'est non faille morte on verra il y aura peut-être quelque chose de mieux quand même au camp ça aussi t'envoies au camp maîtrise des jets de sauvegarde de sagesse pourquoi pas quand l'adversaire rate un jet d'intelligence de ces jeux de charisme un des quatre points de vie ouais bof ok voilà on reprend j'ai rapidement équipé gail j'ai fait un peu de tri également pour m'arrête comme ça c'est un petit peu moins rébarbatif pour vous donc on l'a équipé du givre de deuil comme ça ça file un rayon de givre en plus gratos c'est toujours un sort en plus même si on l'a déjà au mois il ne coûtera pas de emplacement donc ça c'est plutôt bien quand on fait des dégâts de froid ont fait un dégât de froid supplémentaire c'est toujours ça de pris des petits bracelets qui nous filent match d'humain express dans le cas d'une action bonus ainsi que télékinésie en niveau 5 c'est toujours bon à prendre aussi l'armure on l'avait déjà vu ici le casque de brise point la cantation amplifiée ça c'est toujours bien et puis un petit bonus de plus un hôtesse d'initiative et la cape peau de tonnerre voilà donc du coup ah il faut vraiment il faut qu'on dorme c'est vrai on n'a pas le choix et bien let's go et voyons voir ce qu'il se passe alors ombre au coeur qui souhaite nous parler on va essayer de la convaincre de venir avec nous nos pensions sont comme l'un mon ami vous devez face les choisiens de Baine et Baal je vais faire ma part pour voir qu'ils sont basés je suis libre de mes fonds mais pas mon duty les trois morts sont arrivés les deux morts restent vous devez face les je vais aider parfait ok toi t'as rien de nouveau rien d'autre à nous dire malgré le fait qu'elle ne reste avec nous on le dit on camp life seems to suit the young ale their is coat of feathers seems fuller I've been lied to my whole life and I was gullible enough to just believe it Quoi que vous décidiez, je serai à vos côtés. Vous avez été obligé de mener une existence de mensonge. Au moins maintenant, la vérité commence à émerger. C'est vrai, mais la vérité n'est pas encore prudente. Qui sait ce que Sha reste encore de moi. Nous devons presser maintenant et espérer que nous sommes prêts quand le moment arrive. Mais avant cela, il y a une chose que je dois voir aussi. Vous le verrez rapidement. Laissez-le avec moi. C'est très sérieux de toi. Mais vas-y. Je ne suis pas sûr de ce que vous sentez. Mes parents sont vivants, bien sûr. Même si je me souviens, je ne suis pas sûre que je te dirais. Je ne veux que ton ego ait été remplacé. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Pas de notes, considérant tout ce que nous avons passé. C'est vrai. Je pense que j'étais très heureuse de trouver une compagnie favorable. Et... Ok. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir repartir. La curse a été élevée. Les pays se cleansaient de les shadows. Le reign de la mort de la catholique est terminé. Ton courage a été testé. Et dans ce, au moins, vous avez triomphe. C'est possible. Et voilà une page qui se tourne, Keteric a été éliminée, la malédiction a été élevée, Aileen est retournée parmi les vivants, elle a retrouvé Isobel, Ombroker et bien sa vérité commence à émerger, ce qui est plutôt cool, ça sent avec Ombroker à peu près la même chose qu'avec Lazel je pense, Lazel quand on est allé dans la crèche où il y avait ses semblables et bien ça avait mal tourné, et bien je pense que quand on va laisser chez les disciples de chars, ça va mal tourner également. Notre prochaine cible Gordash. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous êtes ici, je pense que Wernes Rock est secure et préparation pour ma inauguration est complète. Non, Lord Gordash. Nous avons été interrompté. Un autre quake dans le Lower-City. Il y a plus grave cette fois. Donc vous venez de m'ouvrir dans mes chambres ? Je suis flâchée, Sergeant. Mais même je ne peux pas demander des phénomènes naturels à ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont passer à la ville. L'assure que nous donnons un welcome de Buldurien. Je t'ai envie de te placer, de te placer, de voir ta tête brillante dans la lumière, petit tyrant. D'accord pour toi, j'ai hommé une famille de vie en Rivington, Je ne sais pas qui est le plus taré des deux. Sous-titrage ST' 501 Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Alors, Vigie du Dracossir. Du Dracossir, pardon. Barakad. Tiens donc. C'est parti. C'est parti. Oui. Le truc du voleur, on sent. On n'en a pas forcément besoin. On va se mettre ici. Non ça passe pas. Ok, je voulais pour une oise alors. Je ne sais pas trop où on est là en fait. Hum, petit coffre en bois. C'est bien, il y a un petit peu d'argent. Par ici, peut-être y aura-t-il quelque chose ? Non mais c'est ici que Jaira se trouve. C'est bon. Ça parle bien de ton taste. J'ai entendu mon partage de mauvais ballades sur des choses que je n'ai jamais fait. Ah, on verra ça plus tard. Comme vous le voyez, ça fait déjà presque deux heures. On veut quand même avancer un petit peu. Je pense que c'est tout simplement un camp ici. Vous ne pouvez pas utiliser de voyage rapide pour le moment. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'un camp. Ah, Astarion, cependant, veut nous parler. C'est parti. 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 l'arrêter et vite si nous y parvenons nous ne savons pas ainsi dire rien sur ce rituel je ne sais pas trop Raphaël a dit que la messe noire serait mortellement diabolique c'est mieux regarde, j'apprécie ça je suis très reconnaissable, bien sûr tout je veux dire c'est que nous devons être humain si une opportunité nous devons devenir un plus magnifique que je suis que je suis, pourquoi ne le déjeuner ? nous devons savoir plus sur le rituel avant que nous voulons dans le front de Casador si nous trouvons mes vieux comrade, les autres spawns nous pouvons découvrir plus et être finalement posé pour que vous devez vraiment ascender mon, mon, votre son alors il n'y a pas de moment à perdre si nous ne trouvons pas mes amis ils nous trouvent nous probablement avec des fangs nous devons les aller avant alors nous pouvons leur parler si les Casadoros changent leurs ordres ils seront dans les dents de cette ville pour chercher ok ok sinon c'est bon là tout le monde a ils sont smoke talk les petits orsons hiboux les petits orsons hiboux les petits orsons hiboux mais là je pense qu'on est bon donc on va retourner faire un dernier dodo c'est bon 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 Vous, le Tadpole, sont gouvernés par le brain, et par extension, le Chosen. Il va prendre mais une ordre pour transformer les en train de l'armée de Mind Flayers. Ce serait votre fate aussi, si vous n'avez pas pour le Président de l'astral prison, et le mystère visiter dans le monde. Avec son aide, vous avez découvert le culte pour ce qu'il est vraiment. A plan de conquérir, orchestré par les gods de la mort, eux-mêmes. Together, vous avez le pouvoir de thwart le Dead Three. Si vous followz cette route à l'end, l'Elder Brain ne va pas répondre à la Chosen. Il va répondre à vous. Vous vous liberez les gens de leurs parasites et de leurs religieux délésions. Ou vous utilisez le pouvoir que vous gagnez pour votre propre purpose. Je ferai ce qui me paraît juste le moment venu. J'aimerais bien faire ça, mais pas pour être acclamé en héros. C'est parce que je suis un paladin de vengeance, tout simplement. Vous n'avez pas assez longtemps à attendre. Tout vous avez besoin de faire maintenant, c'est dormir. Mais dormir n'est pas pour vous. Hear me. Gather. Le Reckoning est sur nous. Le Cité cherche pour la domination. Marche. Nous sommes sous attaque. Aide-moi. D'accord. Je pensais qu'on pouvait être un peu tranquille. Mais non. Voilà, ça commence bien. Bien. Ça passe bien. Magnifique. Par contre là, il y a pris. Enfuyez-vous par le portail. Ah d'accord, c'est ça. Voilà. Voilà. On n'en a pas besoin. J'aurais dû activer mon passif. Voilà, la charge répulsive. On a fini. On a fini. Alors ici. Qu'est-ce qu'on va faire? va faire ça pourquoi 40% seulement voilà très bien alors ici exsangue parfait et j'ai de projeter viens rapidement je ne peux pas faire ça sans toi où est notre rêve gardien ? je suis ici, aidez-moi, je suis sous attaque ok du coup tout le monde est là on arrive sur le plan astral c'est intéressant donc on va sauvegarder on va juste tenter un petit quelque chose ne me touche pas on va marcher ce n'est pas terminé, venez à la tête ce n'est pas terminé, venez à la tête on y repart ici, ça c'est quoi ? des gitchiankies qui étaient en train de se battre contre des dévoreurs d'intellect et bien voilà qui est fort intéressant on en voit il y en a encore ici il y a l'heure d'y avoir des choses on verra ça dans le prochain épisode là c'est assez intéressant je pense que ça va demander un petit peu de temps il y aura sûrement des dialogues mais on avance on avance c'était surtout un épisode rempli d'histoires on avance sur les différents personnages sur ce qui leur arrive et on se dirige également tout doucement vers la porte de Baldur je vous remercie énormément de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours au travers du club commentez, likez, vous abonnez et partagez surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez oui, vous le savez le partage c'est la vie allez ciao, bye bye